Salut tout le monde chez Usu, j'espère que vous allez bien et ça ne va pas, ne vous inquiétez pas, ça finira par aller mieux. On se retrouve aujourd'hui pour le 8ème épisode sur Crusader Kings, l'héritage de Rome, qui est notre partie avec l'Empire Byzantin. Nous nous étions laissés sur la fin de, enfin la mort du roi Anatolien et donc le changement de règne avec une guerre stupide. Qu'avions-nous ? Nous étions rentrés en guerre contre la Bulgarie pour récupérer une partie grecque. Nous avons actuellement 10 ans donc il reste 6 ans à tenir et nous devons trouver quelque chose, trouver quelqu'un, enfin une région à capturer pour gagner cette guerre. Désolé, vu qu'il est un peu stupide et qu'il voit clairement qu'il perd mais il refuse de perdre. Non, car elle est mauviète. C'est pas à les mauviètes, moi c'est juste pour t'épargner tes hommes. Alors un nouveau commandant, deux nouveaux commandants à traiter. Grâce à mes grandes compétences martiales, j'ai fait arrêter et exécuter les bandes de voleurs qui sévissaient à Gallipoli. Alléluia ! Donc maintenant on n'a plus qu'une guilde de voleurs. Mais ça passe. Ici nous avons bande de voleurs, des grands chemins. Ici on doit espérer que ça se calme aussi. On a 529. Combien de piétés ? On est à 140 et on ne gagne pas énormément par mois. Est-ce qu'il y a des choses que l'on peut organiser ? Non, pas pour le moment. On va essayer de grimper, Carvina. On va essayer de trouver une terre qui ne soit pas trop dérangeante à conquérir. Alors ils ont quoi ? Ils ont des rebellions toujours ? Rebellion Tengri, 0%. Hop, 25 jours, c'est trop long. Est-ce qu'on peut lever les Anatoliens aussi ? Hop, on en voit 1900 hommes de plus en soutien. Ah bah parfait ! Ici, du coup, là on va pouvoir regrouper des troupes. Et foncer dans le tas et achever cette guerre. Qui nous aura pris quand même pas mal de temps. Ils vont essayer d'aller libérer la province, bien sûr. Vu que ça m'accorde 7%. Ouais, pas énorme. On a beaucoup aussi parce qu'on a pris leur capital. On l'a pris, ça nous a rapporté de l'argent, du prestige et du score de guerre. Donc ça c'est parfait. Ensuite, est-ce qu'on pourra déclarer la guerre ici ? Non. Allez, on sera bientôt fini avec cette régence. Qui dans tous les jeux, que ce soit sur Crusader Kings ou sur Paradox, c'est une horreur à chaque fois parce qu'on ne peut rien faire. Ah, le pack défensif, d'accord. Parce que je suis à moins de 5%. Ah, mais c'est pas tous, c'est Salernes qui s'est retiré. D'accord. Mais ils vont se retirer les uns après les autres, j'ai l'impression. Hop. Ici, il n'y a plus rien non plus. Voilà, on n'a plus aucun pack défensif contre nous. On pourra déclarer des guerres. A l'est. On essaiera peut-être de déclarer la guerre ici pour prendre ceci. De déclarer une guerre à ce niveau-ci, c'est quoi ? Est-ce que je pourrais te déclarer la guerre ? Non, mais on a plein de guerres à déclarer dans ce coin-ci. Pour reprendre nos frontières, bien sûr. Ce sera une guerre à gauche, une guerre à droite, une guerre à gauche, une guerre à droite. Alors, toi, est-ce que je pourrais te déclarer la guerre ? Non. Proposer non plus parce que tu ne m'aimes pas. D'accord. Cette guerre, ils sont sur les collines et on a traversé une rivière. Mais on est plus nombreux. On est meilleurs, bien sûr. Ce sont de vieux bulgares. Dans le chaos de la bataille, on réussit. Rastrisse... Ok. Roi, rastre de Bulgarie. Du coup, c'est... Il n'y a... D'accord. Il n'avait pas d'enfant, du coup, c'est... Je ne sais pas. C'est le frère qui est hérité et le frère, il n'aime pas. Mais ses vassaux ne l'aiment pas non plus. Enfin, certains de ses vassaux ne l'aiment pas. C'est parfait. Je pense que cette bataille a été un franc succès. Est-ce que toi, tu as des pactes ? Encore pas non plus. Tu n'en as pas non plus. Donc, les deux derniers rois de Bulgarie qui étaient ses frères ont péri. Le dernier des mains de mes hommes. Là, on est en train de perdre, par contre. On va accepter. Il faut que je... What ? D'accord. On va se replier. Parce qu'on est en train de se faire écraser. Vu qu'ils étaient en avantage numérique... Enfin, en avantage terrain. Ils ont amené des renforts qui les amenaient en avantage numérique. Oui. Part. Va-t'en. Ce qui leur accorde pas mal de... De pourcentage de guerre. Au final, ça sera quand même plus... C'est quelque chose qu'on attend plus que prévu. Toujours le royaume de Serbie. Drépanon, c'est ceci. Non. Mais on a encore arrêté des voleurs. Ici, on a combien ? On a 400. On a 2000 troupes qui peuvent être levées. 3000. Plus les nôtres. C'est ce qu'on appelle un carnage. 1006 troupes en Sicile. Alors, l'Italie est indépendante. Ça, c'est toujours au cergue. Enfin, au cerf. La France est divisée entre lui, entre roi Eudes et Louis-le-Bègue. Leurs alliances, leurs pactes. Avec le roi de l'Otaringie. Avec le roi de Venise. C'est des pactes de défense. Ah non, ça c'est ce qu'il a contre lui. D'accord. Il a juste le pacte avec le roi de l'Otaringie. Ce serait une fameuse guerre qu'on pourra mener contre lui. Quand on aura des hommes, bien évidemment. On va enlever 2200. On va attendre encore un mois. On a combien là ? On a 2283. Ce serait bien qu'on atteigne 2300, par exemple. 29, 30 et 31 mars. 2800 euros. On peut enlever 4000 au total. Je lève mes propres soldats également. Tout le monde ici. Ici, vous pouvez enlever 800. Vous venez. Et la Sicile peut enlever 200. Donc ça, on s'en moque un peu. Finalement, cette guerre est plus longue que prévue, malheureusement. Mais bon. C'est les joies de CK2. Enfin, CK2, Crusader Kings 2, pour ceux qui n'ont pas fait le rapprochement. C'est les joies d'avoir des contretemps. Et de se faire écraser par des gens qui ne méritent pas de nous écraser. Il devrait y avoir une rébellion. Ils pourraient créer la Hongrie. Les Maguiars, qu'est-ce qu'ils attendent ? Ils pourraient déclarer la guerre. Mais non, on a besoin de notre petit territoire et on se fait manger de tous les côtés. Ils se sont fait manger contre eux. Par eux. Ils se sont fait manger par eux. Pauvre Maguiar. C'est rare. Aussi normalement, ils sont censés prendre la Bulgarie, au moins une grosse partie, et pouvoir former l'Empire des Carpathes. Un titre. Toujours le Royaume de Serbie. Ça m'attire. Ça n'arrête pas de m'attirer. Je ne vais pas supprimer le truc, parce que j'ai envie de savoir quand je pourrai déclarer la guerre. Quand je pourrai créer un Royaume. Donc là, ils sont sur des collines. Oui. Mais est-ce qu'il y a des... Entre quoi et quoi ? Extrimon, ni... Thessalonique. Est-ce qu'entre Thessalonique et eux, il y a une rivière ? Non. Donc on va amener 5000 contre 4900. Il sera dû 1 contre 1. Ils seront un net avantage de terrain. On va amener 500 troupes de plus. On va mettre les meilleurs combattants, donc... Et ceux qui ont la bonne position. Il n'y a pas un qui est doué ? Non. On va mettre le garde-la-regue. Il faut qu'on gagne avant la reprise de la région. Voilà, ils ont un petit avantage. Mais on va amener des renforts. Et donc, on rend l'avantage pour être contrés. J'espère. On va également ramener les renforts de par ici. Pas grand-chose. Ça a fait une centaine de troupes. Même pas. Le combat est toujours aussi équilibré ? Non. Allez. Vite, les renforts. C'est encore fait écraser par ces maudits bulgares. Et on n'a toujours pas droit aux mercenaires, ce qui commence à m'énerver. Et donc, ils vont reprendre la région. Ils vont faire plus de... Oh là là. Bon, la région, ils vont gagner plus de scores. Voilà, on redescend à 11% de scores. On va passer en score négatif. Est-ce que c'est toujours des curling ? Non, c'est plus en curling en Italie. C'est le roi d'Asti. Rien contre nous. Non, parfait. Contre eux non plus. Contre eux, par contre, oui. Contre la France. Rien. Contre les humiliades. Rien. Contre eux. Rien. Contre eux. Rien. Eux, ils ont un petit truc. Safarid. Les Safarid, c'est quoi ? C'était... Non, mais c'est la religion. C'est shit. Non, sunnite. D'accord, il n'y a pas encore de shit. On va attendre plusieurs mois. J'adore quand Google envoie des mails, mais qu'ils écrivent en noir. Enfin, que les notifications s'écrivent en noir sur du fond noir. Merci Google. Enfin, merci Huawei dans ce cas-ci. Alors, je veux choisir un intérêt encore. Bon, on va choisir Martial, alors. Waouh, enfin. C'est plus de ce côté-ci, je pense. Non, ouais, ici. Waouh. C'est extraordinaire. On n'a que 3000 troupes. Au mois prochain, on aura peut-être 4000. Mais ils vont arriver à 5000, eux. Donc, voilà. 4% de victoire. On a 4200. Plus 800. Alors, matériel de siège, organisation militaire. Plus de morale. 4600. On a quel âge ? On a 12 ans, donc on se rapproche de la majorité. On pourra déclarer aussi quelques guerres en Italie dans les prochains épisodes. 7, 28, 29, 30, 31. Alors, 5000 troupes. Boum. On peut enlever combien ici ? 3200. En Sicile, on peut enlever 400. En Anatolie, on peut enlever 900. Est-ce qu'on peut enlever encore 700 quelque part ? Mais ça, ce n'est pas important. Plus toutes nos troupes. On va les écraser maintenant. Il faudra que je réfléchisse au titre aussi. Donc ça, ça se fera pendant les montages. Quand je regarde l'épisode, je pense au titre. Que je ne peux pas vous dire comment ça s'appellera cet épisode. On est à combien de troupes, là ? 4500. On va envoyer tout le monde ici. 5400. Boum. Donc, on va finir cette guerre dans cet épisode parce que ça commence à bien faire. Et il fonce ici. Il fonce. Hop. Est-ce qu'on a un ? Non, on n'en a pas. On est en train de t'essayer maintenant. Donc, dépêchez-vous s'il vous plaît. Ici, on va mettre nos meilleurs soldats. Ici. Alors, ensuite, c'est les trois suivants. Ensuite, les trois d'après, encore. Non, on va mettre celui-là. Hop. On sera à 4100, 4500. S'il nous attaque. Je n'ai pas regardé les... Ce sont des plaines, donc aucun avantage. Ce sera vraiment aux meilleurs combattants. Il arrive dans 5 jours. 4, 3, 2, 1. Voilà, ça y est. Il a un bonus de morale, malheureusement, pour nous. Mais bon, on a un bonus de troupes. Ça se passe bien pour nous, on dirait. Oui. Non. Encore ? Mais ils vont vraiment nous écraser. On va baisser les troupes. Encore. On va attendre à la fin du mois. Je ne sais pas où ils vont, mais à la fin du mois, on va les éclater. Il nous faudrait vraiment ces mercenaires. Combien maintenant ? 4000 de disponibles. Eh bien, ça fait... Oui, c'est pas assez. Ça se passe vraiment très mal. Wouh ! Contre les Bulgares ! Mon dieu, les Bulgares, ils ont des rebellions. Ils sont en train de se faire écraser par nos... Oui, grâce à moi, ils se font écraser par nos rebelles, bien sûr. Alors, j'espère qu'ils vont avoir l'indépendance ici, qu'ils puissent créer leur royaume et donc que les Bulgares soient fortement affaiblis. Tarnovo, c'est quoi ? Alors, il y a des rivières entre Andrinopole et ici, donc c'est nous. Ok, génial. Et c'est des forêts. Il arrive quand ? Sofia, le 7 avril et nous, on arrive le 20 avril. J'espère que ça suffira. Il n'y a pas quelqu'un qui peut permettre d'aller plus vite. Non. Et il va à Nicopolis. Le 24. Peut-être que de Nicopolis, il va revenir. C'est vraiment ce que j'espère. Plus là, on aurait des troupes en plus. Non. Non, il va écraser ses rebelles, donc direction l'objectif de guerre. Twitch, Twitch. Ok, rien de grave. Ok, c'est bien. C'est pas ici. Non, bah du coup, ça ne m'intéresse pas. Je ne suis plus sensible, je deviens satisfait. Ça, c'est parce que je vieillis. Alors, j'en suis... J'aimerais trouver un autre tuteur qui m'apprenne de meilleure base militaire. Éduquer un enfant. Lui, je vais me faire indiquer par le meilleur combattant, l'exarque de Grèce. Voilà. Comme ça, c'est pas plus mal. Qu'en est-il des rebellions ? Est-ce que ça progresse ? 25% pour les soulèvements. Il a combien de troupes ? Il a 3000 troupes. Ok, et donc c'est lui, mon nouveau... D'accord, je t'aime bien. C'est moi qui t'avais recruté, du coup, je t'aime bien. 11 jours. Hop. Hop. Il va finir, cette guerre. Hop. Ah, ben là, ils sont en train de... La guerre contre les Tengri est finie. Faut se préparer à voir arriver le reste des Bulgares. Est-ce qu'il y a une rivière entre Styrmont et quelque chose ? Audrey et Niche. Audrey et Niche. Ici. Ok. On va avancer jusqu'à Nicopolis. Parce que là, il y a une grosse rivière, il y a le Danube. Et Nicopolis, c'est dans des collines, en plus. Donc, on aura un double avantage, cette fois-ci. On va envoyer un autre espion. Notre espion va espionner ici, à Targoviste. Ah, ben, ils vont arriver à Nicopolis avant. Nicopolis, le 6, et moi, je suis le 29 juillet à Niche. Et j'arrive le 19 août. Du coup, je reste ici. Est-ce qu'il y a moyen d'avoir des renforts ? Quelques-uns. Combien de renforts ? 152 renforts. Est-ce que je peux lever des troupes ? Je pourrais lever 200 ou les 600 miens ici. On va faire ça. On va faire ça. Hop, ça marque la fin de l'épisode. On va envoyer des troupes ici. Et on finit cette guerre. Il y a le chien qui s'est barré. Tant pis. Elle va revenir. Elle ne va pas se barrer très loin. Hop, on peut envoyer 600 troupes. On va les regrouper là. Une fonce vers Sofia. Il y a une rivière entre Sofia ici. Oui. Mais je pense qu'ils vont vers Odiche. Hop, ici. Donc ça se passe toujours bien. Et de ce fait, ils vont à Strymont. Donc c'est bien ce que je dis. Ils partent libérer la province. Donc ici, entre Strymont ici, on aura la rivière. Et c'est dans des collines. Donc on aura encore un double avantage. Comme eux, on l'a eu tout à l'heure. Ils vont à Strymont. Oui, toujours. Hop. On va envoyer les troupes petit à petit. parce que... 4 000. Nickel. On va les abattre. Oh non, je ne me laisse pas. Ce n'est pas possible. On est plus nombreux qu'eux. On a des avantages. On arrive à perdre. On était plus nombreux qu'eux. Pardon. C'est impossible. N'importe quoi. On va faire une paix blanche. Parce que c'est n'importe quoi. On va finir cette guerre sur une paix blanche. Wow. Ok. Non mais finis la paix. Je t'ai demandé une paix blanche. Hop. Du coup, tout le monde, merci d'avoir regardé cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu malgré cette ignoble défaite. Injuste. C'est totalement injuste. On avait les mêmes choses qu'eux. Ils ont peut-être un avantage technologique en militaire. Non, 6-6. 6-6. Ouais, non. Du coup, si vous avez aimé, laissez un pouce bleu. Si vous n'avez pas aimé, laissez un pouce rouge. Laissez vos commentaires. Je les lirai avec plaisir. Et j'y répondrai bien évidemment. Et on se retrouve au prochain épisode.